On a vu que l'expression de la constante d'acidité Ka pour un acide était liée à la réaction de dissociation de cet acide avec l'eau, l'eau faisant office de base, et cet acide allant céder un proton à l'eau pour former l'acide conjugué de l'eau H3O+, et la base conjuguée de notre acide générique HA, A-. Donc la constante Ka d'équilibre de cette réaction, donc la constante d'acidité, c'est donc la concentration H3O+, multipliée par la concentration A-, base conjuguée de l'acide, divisé par la concentration en acide HA qu'il reste à l'équilibre dans l'eau. Et on a dit que ce qui caractérisait un acide faible, c'était quand cette constante Ka était très inférieure à 1. Voici trois exemples d'acides faibles, l'acide fluorhydrique, l'acide acétique et le méthanol. Et voici les Ka correspondants. Donc on voit qu'on a effectivement des constantes d'acidité avec des valeurs très inférieures à 1, puisqu'on est de l'ordre de 10-4, 10-5 et 10-16 ici. Donc ces trois acides sont faibles, mais ils ne sont pas tous aussi faibles les uns que les autres. On voit que l'acide fluorhydrique a une constante de 3,5 x 10-4, alors que l'acide acétique c'est 1,8 x 10-5. Le Ka de l'acide fluorhydrique est 20 fois plus grand, à peu près, que celui de l'acide acétique. Donc l'acide fluorhydrique est aussi un acide faible, mais plus fort que l'acide acétique, et l'acide acétique est plus fort que le méthanol. Voilà pour ce rappel sur les constantes d'acidité. On va parler maintenant du PKA. Alors le PKA, je vais changer de couleur, le PKA, qu'est-ce que c'est ? Eh bien mathématiquement, le PKA, c'est défini par moins log du Ka, donc moins log de la constante d'acidité. Si je calcule par exemple le PKA du méthanol, que j'utilise ma calculatrice, j'ai donc moins log de 2,9 x 10 puissance 0.16, ce qui nous donne à peu près 15,54 si j'arrondis au deuxième chiffre après la virgule. Donc si je fais une colonne avec les PKA ici à droite, donc pour le méthanol, j'ai à peu près 15,54. Si je fais le même calcul pour l'acide acétique, donc moins log de 1,8 x 10 puissance moins 5, je vais avoir 4,74. Et pour l'acide fluoridrique, je vais trouver un PKA de 3,46. Donc on a vu que plus la constante d'acidité était élevée, plus l'acide était fort. Dans ce sens-là, je vais aller vers les acides de plus en plus forts. Donc le méthanol, puis l'acide acétique, puis l'acide fluoridrique, qui est le plus fort de ces trois acides faibles ici. Donc ça correspond à KA qui augmente. Et par contre, ça correspond à PKA qui diminue. Tu vois que le PKA de l'acide fluoridrique est 3,46. Il est plus petit que K74 et 15,54. Et l'acide fluoridrique est plus fort que l'acide acétique et que le méthanol. Donc la force de l'acide va augmenter quand le PKA va diminuer. Merci. Merci. Merci.